Vous savez que la Fédération Gabonaise d'athlétisme a engagé un athlète, un athlète sur les 100 mètres. Cet athlète a été engagé à travers la place d'universalité. Donc, nous savons qu'au niveau de l'athlétisme, il y a trois critères pour réaliser les minimas. Il y a d'abord la réalisation des minimas qui est imposée à tous les athlètes pour participer aux JO. Et il y a le ranking, c'est-à-dire le top 50 des meilleurs. Et il y a enfin, troisième critère, la médaille d'or au niveau d'un championnat d'Afrique. Bon, malheureusement, au niveau de nos athlètes, aucun athlète n'a réuni ces conditions. Et dans une pareille situation, la hôte athlétique et le CIO offrent une place d'universalité afin de permettre à toutes les fédérations justement de prendre part à ce grand rendez-vous sportif. Et cette place d'universalité, c'était sur les 100 mètres. Et sur les 100 mètres, nous avons engagé l'athlète Oye Yenda, qui va représenter le Gabon au niveau des JO. La préparation dans une compétition comme les JO ne se fait pas à quelques semaines ou à quelques mois de la compétition. C'est une préparation, vous savez que les JO, c'est tous les quatre ans. C'est une préparation qui se fait juste après les précédents JO et d'une manière progressive, on avance vers la date fatidique. Et concernant mes athlètes, effectivement, nous avons par exemple, cette année, notre athlète a pris part aux JO africains, l'athlète a pris part au Grand Prix de Douala. Et à travers justement ces compétitions, l'athlète s'est amélioré, l'athlète s'est perfectionné et l'athlète a réalisé une performance qui lui a permis d'être parmi les meilleurs au niveau de cette discipline-là. Donc aujourd'hui, justement, c'est une place d'universalité que nous avons eu de la part de la Fédération internationale de l'athlétisme et le CIO pour faire participer le Gabon à ces JO dans le domaine de l'athlétisme. Et cet athlète, après, a été envoyé en France auprès d'un club, dans un club où exerce l'entraîneur national Matamba et il a été pris en charge. Ils ont pris part à des compétitions sur le plan local. Donc ça, c'est une forme de préparation parce que ce qui prépare un athlète, ce sont les compétitions. Il y a l'encadrement technique et la compétition. Si, au niveau de l'encadrement technique, l'athlète essaie un peu d'avoir des automatismes, mais il faudrait qu'il mette ces automatismes en exerbe à travers une compétition. Et nous pouvons dire que cet athlète-là a bel et bien pris part à plusieurs compétitions dans ce sens-là. Donc lorsqu'il arrive en terre parisienne, c'est qu'il est en forme physiquement, il est en forme mentalement et il est en forme moralement. Donc nous pouvons dire qu'au niveau de la préparation, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous voulons également profiter justement de remercier le président de la République, le général Brice Clotaire-Olivier Guigheba, qui est venu booster les athlètes. Il n'y a pas meilleure motivation qu'un chef de l'État vienne booster les athlètes. Donc les athlètes sont pratiquement en forme sur le plan psychologique, sur le plan moral, à travers justement le geste qu'a bien voulu accorder le président de la République. Et nous tenons à remercier le président qui s'y connaît dans ce domaine parce que c'est un grand sportif, il sait comment booster le moral de ses troupes et il est venu le faire avec nos jeunes. Je voudrais également remercier le ministre de la Jeunesse et des Sports parce qu'il n'a ménagé aucun effort pour que ses athlètes soient placés dans des conditions pareilles. Il faut le reconnaître. Il s'est battu corps et âme. C'était une situation difficile, mais le ministre a su décompter cette situation. Et nous voulons sincèrement remercier le ministre en charge du sport d'avoir réussi à placer nos athlètes dans des conditions idéales. Et nous voulons aussi remercier le comité olympique qui nous a permis de qualifier cet athlète-là parce que ce n'était pas évident, même s'il y avait une place d'universalité, ce n'était pas évident justement que le comité olympique puisse accepter la proposition de la fédération. Donc nous avons un conseiller sportif au niveau du comité olympique qui vérifie tous les résultats. Et à travers cette vérification, il a jugé apte que l'athlète soit engagé au niveau des JO. Voilà un peu ce que je tenais à dire concernant notre athlète. Bon, qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'athlète ? Vous savez, c'est d'abord une opportunité pour cet athlète-là. Un athlète qui réalise 10,49 au 100 mètres, qui sera aux prises à des meilleurs du monde, avec des chronos de 9,90, 9,98. C'est une opportunité pour cet athlète-là de se surpasser. C'est une opportunité pour cet athlète-là de se mettre en exerbe. Il a acquis de l'expérience au niveau technique, au niveau tactique, mais il doit mettre en exerbe cette expérience en se confrontant aux autres athlètes, surtout aux autres athlètes qui ont des performances meilleures que lui. Pour que cet athlète réussisse, lui aussi, à pouvoir coller le wagon et pouvoir améliorer sa propre performance. Pour nous, l'objectif de notre athlète, ce n'est pas de ramener une médaille d'or, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand on part d'un chrono de 10,49 à un chrono de 9, il faut un effort considérable, il faut un travail de longue haleine. Et c'est ce travail que notre athlète doit justement commencer, à travers cette compétition, donc cette compétition va permettre à d'autres athlètes de pouvoir se surpasser, de pouvoir battre son propre record. Même s'il est dernier de sa série, dès lors qu'il réussira à battre son record, c'est-à-dire partir de 10,49 à 10,30 par exemple, pour nous, ce sera une note de satisfaction totale. Parce qu'en athlétisme, l'adversaire de l'athlète, ce n'est que le chronomètre. L'adversaire de l'athlète, ce n'est que le chronomètre. C'est différent des autres disciplines où il y a le contact physique. Chez nous, le contact, c'est le chronomètre et l'athlète. Donc l'athlète se bat contre son propre chronomètre. Donc c'est un peu ce que je voulais dire par là. Et je voudrais en profiter, d'attirer l'attention au peuple gabonais, qu'il soutienne à fond notre athlète, qu'il soutienne à fond nos athlètes qui sont engagés à ces Jeux. Vous savez, ces Jeux-là, ce sont les meilleurs du monde qui s'y opposent. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons eu la malchance, exemple, de rater notre début à travers l'élimination de notre athlète au niveau du judo. Qu'à cela le tienne, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Elle n'était pas la seule à être éliminée. Il y a même le champion du monde, je crois, de sa catégorie, qui a été également éliminée. Vous savez, lorsque vous vous opposez à un combat, lorsque vous vous opposez, il y a parfois l'état psychologique, l'état mental. Si l'athlète n'y est pas dans son état, c'est sûr et certain qu'il peut dérouter, il peut passer à côté de sa compétition. Donc nous ne pouvons pas nous en vouloir à notre jeune qui a été éliminé dès le début. Bien au contraire, nous devons l'encourager davantage pour qu'elle continue à travailler, elle a l'avenir devant elle, elle a les prédispositions naturelles pour qu'elle puisse, et c'est un peu, délever son niveau, délever son niveau à travers justement un encadrement technique acceptable. Et enfin, pour les autres athlètes, c'est pratiquement le même conseil que je vais donner, parce que vous savez, nous les présidents, lorsqu'on se retrouve dans une compétition de telle envergure, on n'est plus président d'une fédération, on est président de tous les athlètes qui sont là. Donc autant je suis motivé à voir mes athlètes engagés au JO se surpasser, autant le peuple gabonais doit comprendre qu'effectivement, ces athlètes ont affaire à des plus forts, à des meilleurs, à des champions du monde, et qu'ils doivent être un peu tolérants s'il y a quelques failles, parce qu'à un moment donné, nous pourrons reculer pour mieux sauter. Mais dès lors que nous avons cette opportunité, nos athlètes ont cette opportunité de s'affronter au meilleur de la planète, donc nous sommes rassurés qu'ils vont se surpasser et faire plaisir à tout un peuple. Je vous remercie.